Ah oui, 37 ans de parc ! 37 ans au parc et qu'il me racontait une anecdote en me disant que la première fois, Thierry, donc il y a 37 ans, qu'il vous a vu rentrer au parc des princes dans les vestiaires, il vous a mis dehors parce qu'il croyait que vous demandiez des autographes autour. C'est vrai, oui c'est vrai et ensuite, ensuite c'est devenu un grand ami alors que le président de la République salue le prince Regnier de Monaco, évidemment le prince Regnier, premier supporter de l'équipe monégasque pour cette finale. Une finale que Monaco a déjà remportée à 4 reprises, la dernière fois c'était en 85 face au Paris Saint-Germain, alors que l'Olympique de Marseille a déjà gagné 9 fois la Coupe de France. 9 fois, et derrière le prince Regnier de Monaco, vous avez aperçu brièvement M. Vigurou, le voilà Pierrot, le voilà, c'est l'heure de gloire, c'est son dernier match, ensuite il ira à la pêche au 7 en Bordogne, Pierrot, mais la famille ne va pas s'éteindre puisque Alain est devenu photographe et qu'il continuera à arpenter les touches des terrains de France et de Navarre. En tout cas on peut lui tirer un joli coup de chapeau parce que d'abord, c'était un remarquable homme de terrain et surtout c'était vraiment un très très brave homme et qui manquera peut-être à cette grande famille du football. Alors la traditionnelle poignée de main entre les deux capitaines, et pour commencer cette finale, nous ne devons pas passer sous silence ce qui s'est passé quelques heures auparavant, rassérez-vous, je ne vais pas vous parler de la finale d'âme de Roland-Garros, je vais simplement vous parler de la 9ème finale de la Coupe Nationale des Poussins et du côté de Nancy, si vous n'êtes pas au courant, et bien ouvrez grand vos oreilles à Jarville, c'est le petit club de Jarville qui est devenu champion de France aux Poussins au terme d'une Coupe Nationale qui au départ avait rassemblé 20 000 équipes, Jarville qui a battu Tournefeuille dans la banlieue de Toulouse par 2 buts à 0. alors que M. Kinyou attend quelques instants pour donner le coup d'envoi, car du côté de M. Biguet, il y a une caisse qui gêne, une caisse qui appartient du reste à l'AS Monaco, et qui va être reculée, alors qu'il y a beaucoup beaucoup de fumée sur la pelouse du Parc des Princes. Cela prouve que le plafond est bas, il a légèrement plu, pelouse humide, mais je dirais tant idéale pour la pratique du football, la visibilité n'étant pas tout à fait parfaite. Et Tapie, Bernard Tapie bien soucieux en ce début de match. C'est-à-dire que les deux fois, ou la dernière fois qu'il est venu ici, c'était contre Bordeaux, et ça ne s'est pas très bien passé. Et une Coupe de France, c'est quand même quelque chose de très important. En tout cas, c'est parti, et Poulain qui touche son premier ballon avec Petit et Sonor, très certainement, qui va jouer latéralement, Battiston et Tori. Voilà. Petit, Poulain, interception, Sosé. Vercruis, Thys, derrière lui, Dimeco. Et Thys qui espère que l'histoire ne se reproduira pas, car lors de la dernière finale qu'il a jouée, il avait été gravement blessé à la cheville, pratiquement dès le début du match. Et Metz avait battu Monaco. Et Metz avait battu Monaco. Metz qui est le détenteur de la dernière finale. Batiston, Valérie, Patrick Batiston, Forster, Dimeco, Duel qui s'était, qui avait tapé avec le postérieur. Et premier coup de sifflet de M. Kinyou. C'est Frédéric Merieux, me semble-t-il, qui est au ballon. L'un des deux gauchers de cette équipe, avec Klos Allofs. Vergruiz, Germain, Dimeco derrière, la tête de Sonor, Sose. Dépossédé du ballon par Manuel Amoros. Beaucoup, beaucoup de supporters marseillais dans les tribunes du Parc des Princes. Frappe de Sonor au-dessus. Tire lointain de Luxonor et qui n'a pas inquiété, Gaëtan Huard, qui a toujours, qui a coupé les manches de son maillot, comme d'habitude. Et qui, comme d'habitude, porte un bandeau d'élastoplast à son genou. Merieux qui a donné à Klos Allofs sur le côté gauche. Mais Klos Allofs signalé hors-jeu. Donc, les monégasques vont pouvoir se dégager. Alors que l'on joue la troisième minute de la partie. Sonor. Batistan. Toulin. Moi, main de Fabrice Toulin. Monsieur Kignou. La vue de monsieur Kignou. Oh là, oh là là, que cette passe de Philippe Herfruis pour une remise en jeu sans danger était trop appuyée. C'est bien la preuve. Il me semble que Jean-Luc Etori déjà lors de la mise en route de ce match se plaignait un petit peu de de la pression du ballon. Alors, on a beau avoir de très bons ballons, comme c'est le cas ici avec ce ballon Adidas, s'il n'est pas bien gonflé, c'est difficile. Sur la tête de Germain, Poulin, Amoros, Glen Odell, Valéry sur le côté gauche et Mérieux, le premier pour Ua. Et ne soyez pas étonné, vous ne virez pas Manuel Amoros dans son poste d'arrière-gauche. Depuis pratiquement une demi-saison, il joue à Monaco au milieu de terrain. Forster. Forster qui fait un petit complexe devant Ua. J'en viens à Papin reprise avec Sonor. Papin qui a manqué son contrôle orienté alors qu'il avait fait un bon appel de balle et décidément, ce ballon ne convient pas à Jean-Luc Etori. Il ne convient pas non plus à Joël Quignoux qui l'envoie à la casse et on reprend un bon ballon. Oui, M. Wurtz en avait mis un de côté. Un tango remplace un autre tango. sur la tête de Germain, Poulain, Papin avec un coup involontaire qui s'est heurté avec Manuel Amoros dans l'estomac de Jean-Pierre Papin. Et tous les joueurs de chance sont dans le camp monégasque. Forster au coup franc. Cherchez Yvan Leroux. Batistan Dib Puel Batistan Ouéa Directement en couche George Ouéa L'international libérien qui a marqué 14 buts alors qu'il n'a disputé que 20 rencontres dans les championnats. Il a fait une très très belle saison ce Ouéa. Mais des maladresses parce qu'on est nerveux parce qu'on est nerveux. Un petit peu de contraction de part et d'autre. Espérons que le match va trouver rapidement son rythme. Amoros Petit Sonore Petit Un nouveau sonore aux prises avec Philippe Thies les deux anciens messins. Mais on n'avait pas entendu le coup de sifflet de monsieur Quignoux. Monsieur Lebrun avait signalé la touche. Germain Vergruys Un nouveau Germain puis Sosé Vergruys a bien contré. Il a pris un petit peu avec la main et il avait bien jailli la Marcel Dippe sur le contrôle de Philippe Vergruys. Un petit peu avec la tête un petit peu avec le bras. Il avait anticipé malheureusement en cassant son corps il a aussi mis l'épaule et l'épaule en football ça fait partie du bras. Forster tête de Leroux tête de Poulain encore une fois à Papin et à Moroz qui se sont télescopés. Oh les traits ils sont à la traîne ils sont à la traîne les deux attaquants à Marseillais que ce soit Papin mais aussi à Lof vous avez vu comment Jean-Luc Etori a retouché ce ballon car il y a parfois des petits changements dans les revêtements dans les ballons et à chaque revêtement correspond une paire de gants. Franck Sosé avec Philippe Vercruis bonne intervention de Luxenor à Moroz Ouéa Odel à nouveau Ouéa qui est une force de la nature qui sert et ici à Yvan Leroux main main d'Yvan Leroux à l'issue de ce tacle Les deux joueurs se sont tapés dans les mains mais monsieur Quignou est revenu à la première faute et incontestablement il y avait main sur ce tacle que vous allez voir il n'y a pas faute mais ensuite le ballon avait touché le bras gauche d'Yvan Leroux attention le pied gauche d'Odel un coup franc d'Odel et l'adol ça va venir de très loin et il y a de bons joueurs de tête style Ouéa et style sonore et c'est la tête de Vercruis qui a dégagé ce ballon puis celle de Thys récupération Dib pour Monaco Petit directement sur Dimeco Petit Vercruis Germain Thys à nouveau Germain qui on va dire qu'il a eu un transfert heureux en cours de saison de Toulon à Marseille en revanche on peut avoir une petite pensée pour Jean-Marc Ferrage il y en a beaucoup d'absent du côté Monégasque attention Ouéa tout seul avec Manuel Amoros qui donne derrière et centre manqué oui il y a beaucoup d'absent je vous disais derrière il y a Vogel oui Vogel suspendu au milieu il y a Bijotta il y a Touré et devant il y a Marc Atlet attention à Jean-Pierre Papin sur le côté droit centre deuxième poteau et un ballon qui sort en touche et Jean-Luc Thori va faire la touche avec Valérie ah c'est une image assez inhabituelle on a bien vu la main marquée à pénalty avec Lille contre Laval lors de la dernière journée Dimeko Valérie Duelles perd le ballon Vercruis Thuis Thuis Baptiste Petit et encore Baptiste il s'en vient sur qui du dressing marseillais Thuel là par contre Papin et but but de Jean-Pierre Papin à la douzième minute ah oui mais effectivement superbe but mais au départ Thierry et je pense qu'il y aura un fil il me semble qu'il y a une petite vote sur Puel en tout état de cause une première fois les monégasques c'était bien sorti du pressing et ensuite ils ont perdu mais la seconde fois là ils ont été pris non c'était avant cette on le reverra peut-être plus longuement lorsqu'on aura le temps toujours osé-t-il que cette frappe du coup du pied est allée heurter l'intérieur du poteau droit de Jean-Luc Ketori là c'était à l'issue juste avant cette action crochet extérieur complètement croisé Jean-Luc Ketori ne pouvait rien faire sur cette frappe pas très nette mais bien placé bien placé avec un premier carton jaune qui vient d'être donné à Valérie pour Monaco sur cette action l'Olympique de Marseille donc qui depuis une minute maintenant mène un but à zéro grâce à ce but de Jean-Pierre Papin l'inévitable JPP meilleur buteur français qui ne l'oublions pas avait déjà marqué les deux buts décisifs pour le titre de champion de France Petit Baptiste sonore Baudel accroché irrégulièrement par Germain et Vercruis bénéficient à Goufran et un match qui va donc oh c'est pas pour autant qu'il est décontracté Bernard Tapie même si son équipe mène à la marque Diméco une des révélations marseillaises de cette saison avec son pied gauche revenu de Martigues pour être titulaire et effectuer une remarquable saison c'est lui Diméco qui fait la remise en jeu avec Yvon Leroux dont on dit que ça pourrait être le dernier match sous les couleurs de l'Olympique de Marseille encore une fois Papin centre deuxième poteau et encore une fois le centre de Papin n'a trouvé personne je dirais presque que Papin va trop vite pour ses coéquipiers et que lorsqu'il fait des appels de balle au moment où il redresse le ballon et bien derrière ça n'a pas tout à fait suivi en tout cas vous avez tout de suite compris quel était le coin favori alors que Jean Petit là est un petit peu soucié sur le banc en Monegasque son coin favori c'est le côté droit Jean-Pierre Papin Leroux Germain Diméco Germain Soseau Sonor Les deux hommes se sont accrochés en courant rien de méchant ça regarde du côté de Valérie Baptiste Dib Amoros Amoros n'est pas à revenir peut-être un petit peu trop Georges Le voilà Le voilà Bien taclé de la part de Jean Leroux Là par contre Faute de Dib Il a accroché les chevilles de Klos Salofs Alors que pour l'instant Il faut vite au bout de M. Kiliou et c'est normal se tacle les deux pieds en avant de Jean-Pierre Papin Peuels Il était bien revenu mais il était mal situé Yvan Leroux et il avait du mal à se retourner là sur le dribble de Marcel Dib Germain Ça ne bouge pas beaucoup du côté de l'Olympique de Marseille Qui essaie de faire sortir l'AS Monaco mais les joueurs d'Arsène Wenger restent dans leur schéma tactique Il va pourtant falloir qu'ils prennent des risques Ils sont menés à zéro Et comme il ne joue qu'avec un seul attaquant il va bien falloir que le renfort vienne de derrière ou du milieu Ah ça il n'y a pas de problème Poti Amoros Glen Odel C'est bien fait Germain est revenu Ils s'y mettent à trois et ils ne l'ont pas arrêté Dib Dib toujours Et le ballon est toujours monégasque Amoros avec Glen Odel Ah il a une main à la place du pied Sosé contrait Récupère le ballon sur l'effet Et récupère le ballon Christon Valéry Garsen Wenger est sorti de son banc est sorti de sa cage pour donner des conseils Poulain Sonore Poulain Pour Dib Odel Ah il se méfie de Odel C'est en quoi ils ont raison Ah oui Parce que il a laissé jouer L'Orger il l'a laissé il l'a laissé Dimeco tient bien debout Sosé Puel Germain Ouais oui Il faut stopper la bataille Ouais Parce que là il y avait quand même beaucoup beaucoup de tacles On va ramasser du petit bois Le voilà Arsène Wenger Et au second plat Jean Petit Ancien capitaine malheureux de la S Monaco Puisque je crois qu'il avait perdu une finale contre Saint-Etienne Il me semble bien Il y a quelques années Oui oui Ce devait être autour des années 73-74 Ah ça arrivait de perdre des finales contre Saint-Etienne C'est arrivé Philippe Thys avec le roux Sosé Encore un appel de balle de Jean-Pierre Papin La tête de sonore qui met en touche Allez Et si d'une manière générale à l'Olympique du Marseille on pratique plutôt le marquage en zone Là c'est du marquage individuel strict 10 Et but But de Papin extraordinaire sur ce centre de fils Jean-Pierre Papin marque son deuxième but à la 22ème minute Un tel but extraordinaire Superbe Sans contrôle de balle Gérard si vous pouvez reprendre bien avant le but L'action marseillaise qui a amené ce but était de toute beauté Après cette remise en touche Et sans contrôle Philippe Thys met ce ballon je ne dirais pas qu'il le dépose sur la tête de Papin parce qu'il fallait encore le marquer Mais protection de balle de Claude Salot c'est Emmanuel Petit qui donne ce ballon à Thys et là tête décroisée de Jean-Pierre Papin Alors là Bernard Tapie a retrouvé ou a trouvé le sourire Et dès la 20ème minute la 21ème minute pour être précis l'Olympique de Marseille prend une sérieuse option Ah oui parce que ça sera quand même difficile de leur marquer 3 buts Puel sonore sur le côté Valérie Germain qui a pris le ballon Ah oui il y aurait d'être touché au passage par Marcel Dib Et le président Micran qui a déjà vu deux buts tout comme les 45 000 spectateurs du parc un parc aux couleurs essentiellement bleu et blanc alors que l'on revoit ce but du break avec une nouvelle caméra la Luma et vous avez accompagné le ballon au fond des filets du malheureux Jean-Luc Etori qui ne pouvait absolument rien sur cette somptueuse reprise de la tête de Jean-Pierre Papin décidément buteur d'exception car deux buts en finale Serra Ah il a marqué beaucoup cette fin de saison un but à culon deux buts contre Serres encore deux buts maintenant Valérie Contré par Mérieux Philippe Vercruis Sosé Thys Belle revanche pour Philippe Thys dont vous soulignez le malheur lors de sa première finale de la coupe Il s'était blessé de l'autre côté c'est à dire là où se trouve Patrick Valéry maintenant hors jeu de Frédéric Mérieux alors que pratiquement dès le début du match et Arsène Wenger va changer ses batteries et va faire entrer Youssouf Fofana avec Petit et Battiston qui remontent le ballon vers sonore Amoros Faute sur Manuel Amoros Absolument signalé du reste par Monsieur Kinyou On vous aurait pu juger aussi qu'Odol frappe indifféremment pied droit ou pied gauche tête de l'eau roue récupération Patrick Battiston Valéry Battiston Poulin le premier sur ce ballon Sonore Dib récupération Forster Verkruis qui a un peu tardé pour donner ce ballon il va aller se mettre oui il a tellement tardé qu'il a laissé se mettre Klos Alofs en position de hors jeu Glenn Adol ça doit pas être commode Jean-Michel de se remettre de deux buts concédés en 22 minutes dans une finale de la Coupe C'est rare pour être là aussi souligné faute de Carling Forster et effectivement ça risque d'être un petit peu hors de portée des Monegasques qui risque d'accuser très tôt le coup sur le plan psychologique Emmanuel Petit intérieur du pied gauche pour les mains de Gaëtan Huard c'est faux faute de Jean-Pierre Papin pour une protection illicite Petit sonore alors que vous l'entendez les supporters de l'Olympique de Marseille qui doivent pas être loin de 15 à 20 000 ici dans ce parc des princes top de la voie ils n'ont eu que 7 à 8 000 billets par les voies normales hiérarchiques je dirais mais ils s'en sont procurés Sosé Tis Papin comment va-t-il s'en sortir ? il ne s'en sortira pas Amoros Ouéa Ouéa attention il fera fort oh super bel arrêt super de frappe de Georges Ouéa et bel arrêt de Gaëtan Huard et bel arrêt de Gaëtan Huard surtout que le ballon Georges Ouéa super avant centre regardez-le il a évité la charge d'un Marseillais il arme son tir et la balle a rebondi juste avant le plongeon c'est à dire que ça ce sont des des frappes super vicieuses Georges Ouéa qui a fait oublier Marc Atlet et ce n'est pas peu dire tête de Battiston sur le dégagement Germain Ouéa revenu joué dit monsieur l'arbitre Ouéa Odol Dib non joué toujours dit monsieur l'arbitre Mérieux très seul la balle à Frédéric Mérieux très très seul Valérie il était trop seul il a cherché l'épreuve de force avec Patrick Valérie les deux jeunes face à face Mérieux d'un côté Valérie de l'autre et qui là n'ont pas montré le bon exemple alors se mettant tête contre tête Odol plus franc dégagé Dimeco bien fait Mérieux enfin ça dégage quand même pas mal les idées quand on a un buteur comme Jean-Pierre Papin parce que quand on a un buteur qui pousse le ballon en fond défilé c'est une chose mais là on ne peut pas dire qu'il est vraiment marqué sur des occasions réelles il a fait deux exploits encore Georges Ouéa ici alors un peu oh non deux fois alors si elle est sortie il y a corner bien arbitré M. Kinyou bien arbitré M. Lebrun vous avez vu un petit peu la force de pénétration la puissance de Georges Ouéa qui a résisté au tackle de Vercuisse à celui de Dimeco alors que l'on atteint la demi-heure de jeu avec le score de 2 à 0 en faveur de l'Olympique de Marseille et ce corner de Petit corner rentrant et ballon sauvé par Eric Dimeco Petit a fait leur mise en jeu Dib Forster dégagement Klaus Allofs et pression monégasque qui aimerait bien avant le repos revenir un petit peu réduire la marque Odel chercher Poulain il l'a trouvé Sosé Baptista et but super but de Marcel Dib je vous en avais parlé tout à l'heure de Marcel Dib super but sur une montée de Patrick Baptista et je crois bien qu'il a pris ce ballon de l'extérieur du pied voilà voici plutôt la montée de Patrick Baptista il laisse le ballon oui exactement il a lifté son ballon avec l'extérieur du pied et c'est la raison pour laquelle Gaëtan l'a rénové tout à fait parce que le ballon a ensuite plongé sur la transversale Baptista qui laisse le ballon et regardez comme la balle plonge sous la transversale et Caroline de Monaco retrouve un petit peu le sourire le Prince Albert et le Président Campoura eux replaignent espoir en tout cas voilà cette 72ème finale de la Coupe de France relancée Petit Vercruis Amoros bien joué Vercruis Tis C'est un corner Il n'hésitera pas le corner Non Corner que va frapper Claude Salofs Marcel c'est Marcel Dib Claude Salofs corner rentrant dégagement Jean-Luc Eteri Mérieux deuxième poteau bien joué de la part de Patrick Valéry qui a enlevé ses ballons de la tête de Yvan Leroux Amoros de l'autre côté pour Baptista Tête de Leroux Dimeco Mérieux Mérieux Heureusement aussi là parce qu'il y avait la menace Hodel si change de côté de côté c'est fait Franck Sosé Sosé Jean-Pierre Papin à nouveau Coty Amoros Jean-Pierre Papin qui avait voulu varier un petit peu son centre il avait mis les deux premiers noms là il a voulu le mettre court mais trop court Marcel Dib Amoros se heurte à Yvan Leroux avec une faute de Manuel Amoros qui a fait une béquille je crois bien avec son crâne ici c'est en se jetant avec son coude qu'il a heurté la cuisse de Yvan Leroux 34 minutes de jouée on joue la 35ème Valérie sonore maintenant Poulain Amoros sonore à nouveau Puel Valérie Ouéa non pas de ballon pour Ouéa Forster Poulain arrive l'intercepte et faute de Forster non faute avant car si Forster est tombé ce n'est pas sur un coup devant c'est sur une petite poussette de Patrick Valéry Dimeco Leroux alors que le ballon est fini jusqu'à Etori qui relance vers Glenodal sonore sonore Ouéa oui avec une intervention rugueuse de Karl-Heinz Forster qui semblait à peu près correct mais c'est en suite que Karl-Heinz Forster a fait sa faute changement d'aile pour Emmanuel Petit qui va chercher la tête de Sosé si ça sort c'est un corner mais ça sortira pas Odel face à Germain et sous la pression de l'ex-Nancéen de l'ex-Toulonais de l'ex-Matracien il a été des choses en peu de temps en plus et puis Néo-Marseillais Bruno Germain Papin a perdu le ballon Amoros Odel toujours avec Bruno Germain Dib auteur du but monégasque tout à l'heure Odel Amoros Odel Sosé bien joué Vercruis Baptiste de justesse et dans les pieds de Klosalovs Petit Baptiste Petit Petit Dib Amoros Petit il faudrait sortir de là voilà Puel qui change de côté vers Sonor il a donné directement sur Dimeco mais récupère le ballon Baptiste Longue balle pour Valérie et oui et oui Poulain hors jeu ils avaient bien joué la ligne là les Marseillais ils étaient bien remontés sur le porteur du ballon mettant Fabrice Poulain hors jeu mais alors que l'on croyait le match tué depuis la 21ème minute et bien il a été relancé oui il a été relancé il a un petit peu rebondi avec ce but de Dib et on sentait les monégasques certes abattus mais n'ont pas résigné des monégasques qualifiés quoi qu'il arrive pour la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe puisque Marseille disputera la coupe d'Europe des clubs champions Petit il est pas contre pied son avance entre Georges Ouéa un nouveau tête de Petit interception Thies Poulain Ouéa encore oui un pied bien haut et un coup de sifflet de Monsieur Kini il va laisser ce ballon oui ça m'étonner que Karl-Heinforster tire ce coup franc il aime pas bien frapper les ballons arrêtés Petit Ouéa mais le Parc des Princes n'était pas assez large pour ce dribble de Georges Ouéa Leroux avait bien fermé la course du libérien Philippe Thies Baptiste Baptiste Dib c'est le Dib que l'on a vu beaucoup depuis le début de la rencontre Petit Sonor Baptiste Odol peut bousculer ça fait rien même si on le buscule il arrive à contrôler ce ballon il a donné un ballon tellement juste que Mérieux est obligé de commettre une faute sur Marcel Dib Marcel Dib qui fait un super match un super début de match il était en position de libéraux quelques temps auparavant là il était en position de délier droit et on va encore chercher la tête de Ouéa le petit de Sonor Glénodon là il frappe pied droit rentrant c'était pas facile 42ème minute main droite main gauche et les deux mains lorsque le ballon est au sol Forster qui prend pas de risque car il sent que le repos approche plus que 4 minutes avant la fin de cette première période Dimeko Vercruis Mérieux Valérie qui lui aussi n'était pas titulé en début de saison il a mis le nez en équipe professionnelle il n'en est plus jamais ressorti Puel Valérie Baptiste Philippe Thys tout seul sur ce ballon qui préfère le laisser courir jusqu'en sortie de touche Jean-Pierre Papin Vercruis il manque de soutien Sozé Ah oui maintenant Ah il s'est déchiré dommage Franck Ah dommage mais c'était bien essayé c'était ce qu'il fallait faire il s'est un petit peu déchiré Franck mais le travail Vercruis et la petite pichenette de Franck Sozé était remarquable la suite vous la connaissez balle piquée il ne peut pas l'amener alors il préfère la faire sauter au dessus de Patrick Valérie mais c'est là que les choses se compliquent et Franck Sozé ensuite fait une main Dib pour Ouéa mais il est un peu loin Ouéa et il ne pourra pas avoir ce ballon comme on dit dans le sud-ouest lorsqu'on joue au rugby ce Marcel Dib il a du gniac c'est vrai en plus Jean-Pierre Papin Petit Philippe Tisse il va la récupérer Philippe Tisse avec un peu de chance Vercruis Papin et au milieu au milieu de trois monégasques Baptiste Sonor Odel Lucetori il n'a pas pu enchaîner son crochet intérieur le ballon dans les mains plutôt de Jean-Luc Etori alors que l'on joue la dernière minute de cette première mi-temps attention à Emmanuel Moros là Forster qui met en touche et que sur une dernière attaque les monégasques Dib essaie encore de revenir à égalité elle était sortie avant avant que Emmanuel Moros ne la mette en sortie de but il y avait touche Dimeco fait la remise en jeu Baptiste il y a un petit peu de temps là Patrick Baptiste affecté aussi par les dernières nouvelles il a pris l'arrivée de Mendy le libéraux de Toulon Valérie Amoros a bien fait attention en retrait pas assez en retrait Emmanuel Amoros alors écoute sifflet de Monsieur Quignoux qui indique que la fin de la première mi-temps sur cette marque donc de 2 à 1 en faveur de l'Olympique de Marseille deux buts signés Jean-Pierre Papin au 12ème et 22ème minutes contre un but de Marcel Di Jean-Joéa et on va revenir au direct oui puisque Monsieur Quignoux a donné le coup d'envoi de la deuxième mi-temps avec un changement également au sein de l'équipe marseillaise puisque Mérieux est resté au vestiaire et que c'est Héros le numéro 13 qui est rentré avec ses coéquipiers marseillais qui mènent 2 à 1 avec premier ballon de Youssouf Fofana Oh il fallait une bonne intervention de Gaëtan Huard premier ballon et première action dangereuse de Youssouf Fofana Jean-Michel je suis avec Arsène Vanguère qui va nous expliquer la rentrée le pourquoi de la rentrée de Fofana nous avons un but de retard il faut naturellement essayer de le remonter le plus vite possible et c'est pour ça que Youssouf fait rentrer les consignes à la mi-temps Arsène de jouer notre chance jusqu'au bout et à fond et sans aucune retenue parce que nous n'avons pas grand chose à perdre maintenant puisque nous sommes en dehors et 3 à 1 maintenant 3 à 1 sur cette action de Jean-Pierre Papin actrice parpée pour l'avançant encore un but fantastique de Jean-Pierre Papin et oui ça mérite un coup d'eau minérale sous la transversale de Jean-Luc Ettori Jean-Pierre Papin qui dès la première minute 46ème minute aimerait bien revoir ce but fabuleux et alors qu'il Carcel Vinker était en train d'expliquer qu'il n'était mené que d'un but qu'il fallait tout tenter il amène son ballon contrôle orienté un dribble et frappe encore un petit peu de l'extérieur du pied juste sous la barre juste sous la transversale de Jean-Luc Ettori et les Marseillais ont repris leur distance celle qui était le leur après 21 minutes c'est-à-dire deux buts d'avance je crois Jean-Michel que la dernière fois qu'un joueur avait marqué trois buts en finale c'était Eric Pécou avec Nantes contre Auxerre contre Côte-Nantes avait battu Auxerre l'équipe de Serge Maisonnes exactement il n'a pas tardé à remettre les pendules à l'heure Jean-Pierre Papin tout à l'heure sur une reproduction géante de la Coupe de France qui avait marqué au Bonne-Mère prié pour Saint-Papin et les siens visiblement la Bonne-Mère a entendu ses fidèles avec Dimeco sur ce ballon Héros Dimeco à juste ce qu'il fallait pour l'OB Aude Verpruise poursuivi par Battista il va changer d'aile complètement c'était loin pour Klosalov Philippe Thys qu'il ne savait pas Philippe Thys pour Poulain et un peu d'approlement ce que l'on ne vous a peut-être pas précisé c'est que Youssouf Ofana est rentré à la place de Claude Thuel avec Frédéric Mérieux qui a disputé les 45 premières minutes c'est un phénomène Jean-Pierre Papin c'est formidable de l'avoir dans son équipe oui c'est sûr un truc en plus en finale c'est fantastique pour lui et pour l'équipe en plus de ça aujourd'hui il est énormément en mouvement on peut le trouver assez facilement et c'est quelque chose de bien racontez-nous ce qui s'est passé dans les vestiaires de Marseille pendant les mi-temps pas grand chose on a essayé de se relâcher de ne plus trop penser au match et puis après pour revenir à plein de lucidité sur le terrain avec Franck Sauzet ici qui a voulu talonner il a trouvé Valéry il a trouvé Fofana non non c'est Ouéa c'est toujours Ouéa et c'est une touche Giorgio Ouéa Ouéa phénomène de puissance qui chaque fois qu'il a le ballon met en difficulté la défense marseillaise qui n'est pourtant pas la première venue Valéry Sonor Dib Dib pour ce coup franc Vapin Battiston Sonor Glen Odell Amoros Ouéa bon jaillissement de Carlin Forster Sauzet il a bien écarté le ballon pour Fabrice Hérault oui Vercoïs Dimeco pour Patrice Hérault pardon non pas Fabrice en tout cas il y a longtemps qu'il n'y avait pas eu une telle ambiance au parc pour le final c'est dû bien sûr en grande partie aux 20 000 supporters marseillais ravi de voir leur équipe mener 3-1 ravi d'avoir vu des buts fabuleux aussi pas un seul but sur coup de pierre été et pas des buteurs accro et tous aussi beaux les uns que les autres y compris celui de Marcel Dib Amoros Sonor il était sur la même ligne glenaudel oui était en jeu et les monégasques et les monégasques qui n'ont pas trouvé la solution pour annihiler Jean-Pierre Papin sont toujours en difficulté il va leur être bien difficile bien délicat de remonter la pente Amoros 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 instantanément Amoros 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 avait voulu chercher Philippe Everquist Amoros Dib Amoros attention Amoros Bonne interception de Yvon Leroux il a de grands compas Yvon Leroux Amoros Amoros ce qui va provoquer un petit peu Emmanuel Petit et qui cherche Jean-Pierre Papin qu'il va vite Jean-Pierre Papin ah ici il est allé s'enfermer il manquait un peu de force il en a perdu sa godesse me semble-t-il non non c'est un morceau d'herbe c'est une escalope c'est une escalope je crois qu'il avait perdu ses chaussures dans la bataille on appelle ça un divot en golf mais là c'était une escalope Marcel Dib bien joué Rau Sonor Odol Dimeco Odol à nouveau Sonor On est revenu à la première faute celle de Bruno Germain parce que monsieur Quignou avait sifflé oui c'est ensuite que les choses se sont un petit peu gâtées Amoros Dib un petit peu tardé dommage Corner Marcel Dib qui essaie de remuer son équipe de remuer ses troupes Manu Amoros on s'en va tirer ce corner dans les rentrants deux hommes au poteau 10 et directement non elle n'est pas sortie non elle n'est pas sortie Petit l'a sauvé et Dimeco met en touche juste à côté du poteau de Corne Glenodol Dib et contre-attaque menée par Vercruis tout de suite Papin qui est allé provoquer Sonor et qui va vite et pénalty pénalty faute de Sonor sur Papin et pénalty sur cette action pénalty car il avait fait la différence et Luc Sonor sent le ballon allait moins vite que Papin avec le ballon et il a été contraint de commettre l'irréparable c'est à dire la faute à l'intérieur de la surface de réparation il lui rochette les deux jambes est-ce que Papin va le tirer ce pénalty je pense qu'il va le tirer car c'est lui qui habituellement les tire et contrairement à ce qu'il fait en match où il frappe souvent en force où il met souvent ses buts en force en général les pénalty il les met en finesse sa 4 buts en finale de coupe c'est rarement vu alors attention retenons notre souffle et voilà il n'a pas voulu le mettre en finesse il a voulu le mettre en force et bel arrêt de Jean-Luc Ketori oui c'est bien d'arrêter un pénalty et surtout en finale de la coupe Manuel Moros Dib elle est sortie et il frappe en force dans le point 3 elle était pourtant bien placée cette balle il est parti du bon côté et Jean-Luc Ketori qui a travaillé beaucoup lorsqu'il était jeune à l'INF de Vichy à l'Institut National sous la direction de Gérard Valide a eu le réflexe qui s'imposait Dib Amoros oula Foteiro Glen Adol encore un bon ballon pour Yusuf Ofana un peu haut et bonne sortie de Gérard Valide champion Papin oh quel bon ballon Sosé Sosé but dans le poteau le poteau un très très belle finale de cette finale que nous vivons ah il passe près de la catastrophe les monégasques mais oh il passe près de la catastrophe mais là que réclame Sosé il réclame une main dans la surface de réparation mais monsieur Kinyou ne l'a pas vu en deux minutes les monégasques sont passés tout près de la correction un pénalty arrêté par Jean-Luc Ketori et un poteau l'addition pourrait être lourde ah c'est ce que doit se dire le prince Regnier alors que Klos Alovs va tranquillement tirer ce coup ce corner et alors qu'à 3-1 et qu'il reste 30 un peu moins de 30 minutes un peu plus de 30 minutes et bien tout est encore possible Klos Alovs vers Cruis au dessus elle sort juste au dessus Valérie Petit Petit Bonne intervention de Germain, Manu Amoros pour Monaco. Sonore. Amoros, bon jaillissement de Yvon Leroux. Petit, Baptista. Il est normal aussi que les monégasques aient des petits problèmes sur ses comptes attaques car ils se livrent beaucoup. Non, non, là, il n'y avait pas faute sur Georges Ouéa. Ils se livrent beaucoup pour refaire leur retard, évidemment. Quand on a des garçons aussi rapides et aussi opportunistes que Jean-Pierre Papin ou Klos Amoros, à maîtriser, on s'expose à ceux qui a failli arriver à l'AS Monaco. 14 minutes de jouer en deuxième mi-temps. 59 minutes dans cette finale, presque une heure. Et l'Olympique de Marseille, 3 à 1 face à Monaco. Valérie. Amoros. Edib. Amoros maintenant. Amoros. Au premier poteau, Huard. Géné par le tête de Yvon Leroux. Un petit peu de calme semble dire Gaëtan Huard. Amoros. 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 談on ce ballon. Manuel Amoros, mais il l'a pas assez enveloppé, je crois que la balle a rebondi juste au moment où il allait la frapper. Gérard Gillis qui fait une saison tout à fait exceptionnelle. Exceptionnel et tout en douceur, tout en feeling, tout en psychologie, en communication. Et qui là, visiblement, a un tout petit peu haussé le ton. Batiston, Boti, Fofana, accroché par Franck Sousé. Il a dit quelque chose, Franck Sousé, il doit peut-être encore se remémorer. L'occasion manquait de tout à l'heure, mais il était en train de se dire quelques mots bien choisis. Avec un choc de géant entre Klos Hallofs et Glenn Adol. Et l'arbitre estime que c'est l'allemand, l'attaquant ouest-allemand qui a commis la faute. Deux gentlemen. Et deux super joueurs, vraiment. Glenn Adol. Peut-être Deleroux, Batiston. Bien écarté sur le côté droit, encore Marcel Dieb. Dieb. Et il avait jailli au deuxième poteau, Fofana. Dieb à nouveau. Ah, il ne faut pas qu'il perde ce ballon, les Monegasques. Sonore. Dieb. Oui, il n'a pas relâché ce ballon, Gaëtan Rua. Bien joué. Qui n'a pas eu grand chose à faire, mais tout ce qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Et en plus, c'était très difficile, avec notamment des ballons qui ont chaque fois rebondi un petit peu devant lui. Et sur une pelouse légèrement humide. Ah, et Marcel Dieb. Qui commence à chercher le second souffle, le troisième souffle, le dixième souffle. Tellement il en a fait depuis le début du match. Et malgré tous ses efforts, le port Marcel voit son équipe mener 3-1. Il semble que Monaco n'ait vraiment démérité. C'est vrai. C'est simplement Marseille qui est allé chercher sa dixième Coupe de France, du moins pour l'instant. Valérie. Bien joué. Valérie. Amoros. Et cette fois-ci, il revient plutôt pour le centre. Oh, elle est bonne cette balle. Ouf. Ce centre de Patrick Valérie a été superbement travaillé. Mais il semble que ce soit Philippe Thys qui ait enlevé ce ballon de la tête de Youssouf Fofana. Boulin fait la remise en jeu. Toujours avec Amoros qui se dépense beaucoup. Encore Dib. Glenn Odell. Fofana. Odell. Odell qui a voulu la mettre en finesse. Qui avait cherché la deuxième Ucarne. Et un moment de répit pour les Marseillais. Sur ce centre superbement travaillé. Regardez comme il tourne le ballon. Et il s'éloignait. Il s'éloignait de Gaëtan Hua. Et c'est effectivement Thys qui l'a sorti de la tête de Youssouf Fofana. Petit. Odell. Verkruis. Loin derrière lui. à Gaëtan Hua. Karinz Foster. Qui demande des appuis. Devant. Et qui trouve un soutien derrière. en l'occurrence son gardien des buts Gaëtan Hua. Et les deux allemands de l'Olympique de Marseille. Karinz Foster et Klaus Halofs. Qui ont été tous les deux largement titrés. Avec Dusseldorf et Stuttgart. Et bien vont peut-être recueillir un nouveau triomphe. Avec un but signé. Klaus Halofs. Sur un ballon. Qu'il est allé lui-même chercher. Il a provoqué la défense. Dans l'équipe Patrick Batisto. Et regardez comme ils sont heureux les Marseillais. que Klaus Halofs est marqué. Car c'est un grand joueur. Mais c'est aussi un grand bonhomme. Klaus Halofs. Ancien joueur de Dusseldorf. De Cologne. Et regardez comment il va aller chercher ce ballon. Dans les pieds de Batisto. Et là effectivement. Le pied gauche. De Klaus Halofs. Et ça ne pardonne pas. Regardez comme Jean-Luc Etori. Est loin. Très très loin du ballon. C'est la frappe parfaite. Exactement sur le coup du pied. Il arme sa frappe. Elle est partie droite. Comme une balle de fusil. Dans la lucarne de Jean-Luc Etori. En tout cas. Les monégasques n'auront pas à rougir de leur défaite. Car ils sont tombés sur une superbe équipe. Attention à Fofana. Superbe équipe arseillaise hein Jean-Luc. Qui a joué le coup à merveille. Alors que Tony Kourbos. Encore un attaquant va entrer. Et que. On va peut-être voir cette fois-ci. Qui va sortir. Mais comme ni le délégué. Ni l'arbitre remplaçant. Le brandice de pancarte. On va attendre peut-être ce corner. Ce coup de pied de coin. Corner qui va être tiré par. Manu Amoros. Qui a un petit peu marqué sa frappe. Dib. Odol. Au-dessus. Qui lui a trop parlé de son tir. Cette fois-ci peut-être. Mais visiblement. Ah non. C'est le 13 qui entre. On aimerait bien savoir. Qui va sortir. C'est Fabrice Poulain. Fabrice Poulain exact. Il sort. Alors qu'il connaît exactement. Au milieu de cette deuxième période. 22 minutes de jouet. Les monégasques qui ont donc fait rentrer leurs deux remplaçants. Fofana à la mi-temps. Et Kurbos maintenant après 22 minutes de jeu en deuxième période. Papin. Hérault. Vercruis. Face à Battiston. Oulalastro. Ah. Tire en pivot. Calculo. Et... Philippe Vercruis qui sur cette action sort. Et va être remplacé par... Gastien. Je pense que Gérard Gilly. Ce n'est pas un problème tactique. C'est pour faire jouer tout le monde. Je pense que c'est pour faire jouer tout le monde. Voilà le quatrième remplaçant. Gastien. Maintenant quoi qu'il arrive. C'est jusqu'au coup de sifflet final de M. Kinyouk. Les deux équipes joueront dans cette composition. Thierry. Thierry on se fait un petit break avec Robert Wurst. Je suis sûr Robert que vous aimeriez arbitrer cette finale. Oh bah maintenant c'est plus de mon temps. C'est de... C'est fini pour moi. Mais il est vrai que c'était un beau match avec beaucoup de buts. Et c'est résiluissant pour une finale. Vous êtes arbitre remplaçant. Tout part à rentrer si besoin est. Oui oui non mais d'accord. Tout se passera bien aujourd'hui. On a vu un beau match. Et il y a déjà eu cinq buts. C'est formidable pour une finale. Marseille a gagné. J'ai l'impression que oui. Bien qu'en football on ne sache jamais. Mais ce serait assez miraculeux. Je croyais que M. Wurtz était alsacien. Mais il a des réponses de Normand. Il est de Klimba. De Normand. Robert Wurtz. Et bien sûr il nous manquera beaucoup. Robert Wurtz sur tous les terrains. Il manquera aux spectateurs. Il manquera aux joueurs. Robert Wurtz qui aura réussi dans ce monde de l'arbitrage une carrière tout à fait exemplaire. Sonore. Attention au contre Klosalovs. Il est juste mal vite. Signaleur jeu. Il va falloir procurer à messieurs les arbitres des sifflets que l'on entend au milieu du brouhaha de 45 000 supporters. Petit. Petit. Dib. Ouéa. Petit. Fofana. Bonne frappe de Dib. Un peu contrée. Grand pont. Mais intervention de Batisto. Papin est là. Faute de Valérie. Sur Jean-Pierre Papin. A hauteur des pieds qui est la faute. C'est avec les bras que Patrick Valéry a fait la faute. Non je ne l'ai pas touché. Je l'ai simplement un petit peu bousculé. Mais ce n'est pas grave. Regardez. Avec son bras gauche. Voilà. Il a poussé. Ce n'est pas bien méchant. Mais la faute existe. Elle doit être sanctionnée. Et les adducteurs de Forster. Comme on a coutume de dire dans le jargon. Les adducteurs qui sifflent. Germain. Dimeco. Il est en train là. Juste à droite. À côté de Dimeco. De ce passé de l'avant. Vous l'avez aperçu. Carline Forster. Mais il va regagner sa place. Héros. A chercher Sosé. Il a trouvé Batisto. Rodel. Leroux. Sosé. C'est un peu long. C'est un peu long. Mais c'est pas long pour Jean-Pierre Papin. Il faut peut-être... Papin. Sur le côté Orgeux. 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 Curbos. Dimeco. Dimeco. Ah il a tardé. Il va lobé. Il va lobé. Et il ove. Bien joué. Il va lobé. Quel super début de Marcel Dide. Le deuxième pour Monaco. Avant le match. Juste au début du match. Je vous avais parlé de ce petit bonhomme. Et oui Marcel il n'est pas aussi content qu'il voudrait l'être. Il a pourtant marqué deux buts. Ce sera peut-être insuffisant. Mais lui. Il redonne. Oui. Même la princesse Caroline s'extasie. Devant les performances de Marcel Dide. Qui va lobé ce ballon. Piquer ce ballon. Qui est encore une fois passé sous la transversale. En tout cas six buts dans une finale. C'est pas mal non plus. Attention. Ballon perdu. Par les Marseillais. Encore Dib. Cette fois-ci les grands compas d'Yvon Leroux. Ont empêché Marcel Dide d'aller plus loin. Il doit commencer quand même en plus à être fatigué avec tout ce qu'il a fait. Ah oui il a fait des allers-retours. Et techniquement. C'est pas mal non plus. Hérault. Sur Batiston. Cherche loin 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 la tête de Tisse. Fofana ou Sose. Tisse. Petit. Odel. Valérie. Oula. Voilà. Avec une autre caméra. Ce ballon de Kürbos. Jean-Michel. Et après un petit contrôle. Jean-Michel. Oui Dominique. Avec Claude Puel. Il reste un quart d'heure à jouer. Claude. Le coup est possible encore pour Monaco ? Oui je pense que c'est jouable. Surtout que là. Bon. Ils deviennent un peu févuls derrière. Ils commettent des fautes. Donc je pense qu'en poussant. On peut toujours espérer. Bon. C'est sûr qu'on a un peu bien débuté sur ce match. On était un peu empruntés. Mais je pense que là on revient bien dans la partie. Et on ne sait jamais. Marseille vous a surpris par rapport aux deux matchs de championnat cette année. Surpris. Disons qu'on a pu les mettre en confiance. Je pense que ce balle sur le premier but. Une faute que l'arbitre ne signale pas. On mène un zéro. Ensuite il faut se courir après le score. Et ce n'est pas du tout évident. Disons qu'on les a bien mis en selle. Et bon. Après c'est vraiment difficile de courir après le score. C'est Papin qui fait la différence. Oui. Bon. Il a marqué trois buts. C'est sûr qu'il a fait la différence. Mais je pense que c'est un tout. Ce premier but. Même le deuxième but. Bon le deuxième but il n'y a rien à dire. Il est superbe. Mais c'est sûr que ça nous a fait douter. On a eu du mal à s'en remettre. Merci. Merci à Claude Puel. Qui comme tous les monégasques. Doit être un petit peu malheureux. Parce que c'est dur de perdre une finale. Même quand c'est contre une super équipe. Comme c'est semble-t-il le cas aujourd'hui. Pendant ce temps. Claude Salovs. A pris un carton jaune. Pour ne pas avoir à respecter la distance réglementaire. Sur un coup fort. Le voilà Claude Salovs. Il est en jeu. Il est en jeu. En jeu. Jean-Pierre Papin. Qui va se faire réprimander. Il n'a pas bien entendu le coup de sifflet de... Monsieur Quigny. Valérie. Sonore. Il reste un quart d'heure à jouer. L'extérieur du pied droit pour la poitrine d'Emmanuel Petit. Oui là il y a faute. Il n'a pas pu s'emparer de ce ballon. Mais c'est normal. Puisqu'il y a les fautes de Philippe Thys. Dib. Sonore. Fofana. Il va aller provoquer Fofana. Et s'il ne passait pas Philippe Thys. Il est juste passé une fois en début de mi-temps. Dès son premier ballon je crois. Il venait de rentrer. Petit fait la remise en jeu. Petit. Elle sera encore monégasque. On a perdu le ballon. Sur cette chandelle de Jean-Pierre Papin. Le ballon il est tombé dans la fosse. Alors il faut aller le chercher. Et le voilà qui revient. Petit. Avec Dib. Nouvelle touche. On a l'impression qu'il joue partout. Marcel Dib. Il fait même les touches. Il marque les buts. Et il joue très créo les monégasques. Là le dernier défenseur. Vous le voyez. C'est Manuel Amoros avec le numéro 2. Il est à 35 mètres du but de Gaëtan Huard. Dégagement Gastien. Germain. Trempé par l'effet du ballon. Baptisteau. Valérie. Valérie. Ah non. Les ententes entre Valérie et Kürbos. Valérie. Pardon. Héros. Patrice Héros qui avait tenté le petit pont sur Kürbos. Le ballon n'est pas tout à fait passé. Il faut reculer. Tim Eko. C'est la mise en jeu. Valérie. Baptiste. Batiste. Petit. Luxonor. Kürbos. Tant que le 1-2, 1-2-3. Ah c'est bien fait. Elle est bien jouée pour dégagement de Philippe Thies. Attention contre. Attention contre de Franck Sauzet. Papin. Avec Sauzet. Elle n'est pas passée. Et c'est encore Marcel Dib. Qui est allé sauver ce ballon. Phénoménal match de... Énorme match de Marcel Dib. Et de Jean-Pierre Papin bien sûr. Gastien. Héros. Papin, Forster. Dimeko. Forster. Gastien. Avec une faute de sonore. Dépêchez-vous semble dire M. Kiliou. Ne gâchez pas la fête par... Oh la, faute de Petit et Carton certainement. Bien vu. Je ne parierai pas avec vous qu'il ne va pas lui mettre. Non, là je crois qu'il va lui mettre. Il a déjà fait. Ah oui, oui, ça le valait du reste. C'était la... Oui, car il est parti. Il fut l'obus de la Clos Salof. Il y allait tout droit là. Partout. Surtout légèrement excentré sur le côté gauche comme ça. Il était plutôt sur son bon pied. Oui, comme vous dites, oui. Et alors les tireurs de coups forts, il y en a plusieurs. Mais de ce côté, on pense plutôt à Franck Sauzet. Et si c'est dans le cadre, ça va être fort. Oui, car c'est une des plus fortes frappes, sinon la plus forte frappe des premières divisions. Et il ne prend pas beaucoup d'élan. Ah non, elle est très haute. Il a voulu la... C'est un petit peu le monde à l'envers. Parvin qui tire son pénalty en force. Et... Sosé qui tire son coup fort en finesse. 4-2. Joli score pour le final. Marcel Dib. Sonore. Valérie. Sonore. Bonne sortie de Germain. Alors... Bon, ça va être dur. Ça va être dur. Je pense que Patrick Valéry va arriver le premier. Ah oui. C'était couru d'avance. Et vous voyez, exactement, vous avez eu la perspective qu'a Jean-Luc Etori. Il a devant lui ce panneau qui indique que Monaco est mené 4-2 par Marseille. Et que lui, le capitaine, il n'ira peut-être pas recueillir. C'est la Coupe de France, c'est la 72e des mains du président Mitran. Amoros perd le ballon. A Lofs. Sosé. Bien seul, Sosé. Bien seul. Bien seul. Et revient pour Gastien. Gastien. Sosé à nouveau. Piedrault. Piedrault. Gastien. Sosé. Il a encore réussi une aile de pigeon fabuleuse, là. Sosé. Deuxième poteau. Un peu fort, un peu fort, un peu fort. Ce n'est pas perdu. Papin. Il y a encore beaucoup de Marseillais devant le but. Ah oui, mais là, là, Jean-Pierre Papin a complètement manqué. Je pense que là, il a eu un petit voile devant les yeux. En tout cas, sûrement, ce n'est pas du tout ce qu'il voulait faire. Encore huit minutes. Et Jean-Pierre Papin pourra savourer le moment tant attendu. Monter à la tribune pour chercher la coupe. Encore une faute sur Youssouf O'Fanin. Dib. Se heurte à l'heure où ? C'est correct. Aussi, ça donne le coup. Héros. Ah, il a tardé Héros. Ça, par contre, ce n'est pas très bien joué. Car il y avait deux Marseillais totalement esselés. Curbos. Ah non, il n'a pas bien donné son ballon. Il le récupère, là. Fofana. Là, il lui valait encore provoquer. Mais il est connu. Il est connu. On dirait que sa feinte est un petit peu éventée. Le président a l'air ravi d'avoir vu autant de buts. C'est sans doute ce qu'il est en train d'expliquer au prince régné de Monaco. Alors que monsieur Mitterrand est le recordman des présidents pour les finales. sans interruption depuis 81. Ah oui, 9e finale aujourd'hui. Il n'était pas hors jeu. Mais il n'a pas cru à cette passe de Patrice Herrault. Valéry. Ouéa. Non, non, on n'est pas sur. Curbos. Valéry. Valéry toujours. Avec Ouéa. Ah, bien fait ça aussi. Ouéa. Bien repris par Dimeco. Et Ouéa qui voudrait ne pas faire mentir le proverbe au cours des deux premiers matchs contre Marseille. Il avait toujours marqué. Pour le troisième, il aimerait aussi marquer. C'est mort, battu par Leroux. Dégagement, Gastien. Un peu la guerre des tranchées là pour les Marseillais. Odel. Dib. Batista. Et la défense marseillaise est bien regroupée. Et c'est Papin qui est venu rechercher ce ballon. Et il a du champ là. Gastien. Elle est sortie. Non, oui, oui. Juste, juste. Limite, ce n'était pas Gastien. C'était Philippe Thies qui avait fait cette longue montée. Mais à quelques centimètres près, le ballon était sorti. Valéry. Ouéa. Là aussi, elle est sortie. Et le public marseillais. Alors qu'il reste encore cinq minutes à jouer. Au moins cinq minutes. Qui, on a gagné. C'est vrai qu'avec deux buts d'avance. On peut considérer que pour la dixième fois. La Coupe de France va gagner le Vieux-Port et la Canebière. Valéry encore. Ouéa, faute de Bruno Germain. Glen O'Donnell. Amoros. Dans les 16 mètres. Corner. Corner concédé par Philippe Thies. Et on va le jouer très très vite. Corner rentrant. Volé de Glen O'Donnell un petit peu écrasé. Papin vient récupérer ce ballon. Et... Pénalty. Oui. Pénalty. Pénalty. Faute sur Dieb. Faute sur Dieb. Philippe Thies. Et oui. Et pénalty à... Trois minutes et demie de la fin de la rencontre. En faveur de l'AS Monaco. Marcel Dieb qui aura décidément été le grand bonhomme de l'équipe monégasque. Et pénalty qui va être tiré par Manu Amoros. S'il le marque, ce sera le seul but sur coup de pied arrêté. Alors que les supporters marseillais se font entendre. Que Stéphanie retient son toufle. Et que Manu Amoros marque, il reste exactement à mon chronomètre. Deux minutes et demie avant la fin de ce match. Là le contre-pied de Manu Amoros était parfait. Mais oui. Il n'est pas parti du bon côté Gaëtan Huard. Et en plus il était bien frappé. 4 et 3 ça fait 7. C'est la deuxième finale plus prolifique qu'il y avait eu à Nice-Bordeaux. Qui avait fait 5-3 il y a fort longtemps. Qui avait été une superbe finale. Et celle-là n'est pas mal non plus. Et deux minutes à tenir pour les Marseillais. Et deux minutes pour les Monégasques. Pour essayer d'égaliser. Alors que le tableau d'affichage du parc a oublié d'enregistrer le pénalty d'Amoros. Mais ça fait bien 4-3. Et l'inquiétude remet sur le visage de Bernard Tapie. Héros. Et de Michel Hidalgo. Du calme. Du calme, du calme. Du monsieur Kinyou. En sifflant ce coup franc. Pour Monaco. Et tous les Monégasques à l'attaque. Odol. Valéry. Non c'était Manuel Petit qui a manqué. Pardon oui oui. Manuel Petit. Excusez-moi. Et sa chevelure rousse. Dernière minute de jeu. Il y aura peut-être quelques... Monsieur Vigouroux. Bah tout le monde est là. On a vu monsieur... Jospin, monsieur Fabius. Attention Flossalovs. Qui échappe à Battistan. Ah non. Val Lobé met à côté. Il est un petit peu court. Il manquait de jambes. Klossalovs. Mais c'est vrai qu'on joue depuis 90 minutes. Petit remonte le ballon. Et au moment de redresser ce ballon, il avait sauté. Alain Moury a en sortie de but. Dib. Encore une faute. Avec un carton à Dimeco au passage. Voilà. Et cette fois-ci, c'est sans doute l'une des dernières occasions pour les Monegas. Avec son centre de Valéry. Un loupé. Un loupé. Fofana. Amoros. Il faut frapper. Oh là c'est un... Dégagement à l'os. Et c'est fini. C'est fini. Et oui, Française, c'est terminé. Victoire de l'Olympique de Marseille dans cette finale 89. Thierry, à côté de Gérard Gilly. Bravo Gérard pour l'entraîneur discuté. Coupe championnale la même année, c'est pas mal. Oui, je crois que c'est une joie immense, intense. Et un grand bravo à tous les joueurs qui ont su aller jusqu'au bout d'eux-mêmes. C'est quelque chose de fabuleux. Je pense que c'est une joie très personnelle également. C'est une grande satisfaction d'avoir mené un tel groupe. Marseille nous a surpris par sa fraîcheur physique. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours derniers ? Je crois qu'on a récupéré. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait pour aborder la finale dans les meilleures conditions. Monaco, votre avis ? Par rapport aux deux matchs de championnat ? Monaco, encore une équipe très difficile à jouer. Un adversaire de qualité. Je leur tire leur chapeau. Ils doivent être très déçus ce soir. Bravo Gérard. C'est vrai qu'ils doivent être déçus, les Monegasques, Jean-Michel. Car on a coutume de dire que pour faire un bon match, il faut être deux. Et c'était bien le cas ce soir. Les Monegasques étaient présents ce soir. Malheureusement, ils sont tombés sur une super équipe de Marseille en pleine euphorie après ce titre de champion. Ils sont tombés sur un super papain. Et même s'ils avaient dans leur un super Marcel-Dib, ça a été insuffisant. Mais en tout cas, nous avons assisté avec un football qui nous réconcilie à l'issue d'une saison qui n'a pas été toujours aussi rose. Aussi rose et aussi belle que ce match, que cette finale. Julie ne semble-t-il scande le public marseillais. C'est vrai, les supporters. Et les... Jean-Pierre Papin qui va... recevoir des mains du président. Alors que le président Jean-Pierre Papin il a même droit à la mise de Jean-Pierre Papin. À côté Thierry. À côté de Karl-Ainx Foster. Allô. Et la coupe qui est remise à Jean-Pierre Papin et à Franck Sausset, la dixième coupe de l'OM. Franck Sausset qui l'avait perdu l'année dernière avec ce show. Oui. On tire au but. Gaëtan Huard. Et tous les Marseillais qui montent à la tribune. Yvon Leroux, Germain qui a déjà changé son maillot. Et... Tim Eko. À la joie de tous leurs supporters et de la première d'entre Isabelle Corigny qui a fait spécialement le déplacement pour venir... Philippe Thys qui est blessé, lui avec Metz. Pascal Gastien qui va retourner à Nyon. Bertruis Lossalops hauteur du quatrième but. Et il n'y a pas de suivant. Il n'y a pas de suivant. Il va l'emporter avec Missy Carlin Forster qui est un petit peu plus loin. C'est ensuite le tour de Gérard Filly de recevoir la collade de son président. Madame. Alors que Jean-Luc Etori vient recevoir la médaille et que M. Kinyou, remarquable arbitre de cette finale, qui n'a pas hésité à siffler deux pénaltis dans une finale de la Côte en France, qui y était certes, mais il n'y avait pas des pénaltis qui sont passés. Oui, mais là, c'est vrai que Joel Kinyou a fait juste ce qu'il fallait. Et on n'a pas beaucoup parlé de lui, c'est la preuve qu'il a été bon. Yeri, Jean-Michel, avec Carlinx Forster, votre première Coupe de France, Carlinx. 7 buts, 4-3. Et les Marseillais, qui demandent à leurs joueurs, les supporters, qui demandent à leurs joueurs un tour, qu'ils vont faire dans la joie et la bonne humeur. On peut regretter que certains d'entre eux, comme dit Mekko, et Germain, aient déjà changé de maillot. Oui, je pense que le tour d'honneur avec le maillot de l'Olympique de Marseille pour les supporters de l'Olympique de Marseille, c'était une bonne chose et une bonne conclusion. Et alors, peut-être qu'avant, Madame Tapie, alors, peut-être qu'avant de retourner dans le studio, nous allons revoir quelques-uns de ces 7 buts, peut-être les 7, d'ailleurs. Et la coupe qui est passée de main en main, le deuxième doublé de l'histoire de l'Olympique de Marseille, qui rejoint...